Vladimir Poutine pour commencer, il reprend la main largement dans l'organisation. Ce week-end, Sylvia, on sait qu'il a fait le ménage et manifestement ça n'est pas terminé. Oui, on parle depuis plusieurs jours de purge au sein de l'armée russe. Il y a eu bien sûr le général Sourovikhin qui a été écarté, accusé de complicité dans la rébellion manquée d'Evgeny Prigogine. On ne sait pas où il est à l'heure actuelle, Sourovikhin qui ne cachait pas sa proximité avec le chef de la milice. Il était tout de même l'ancien chef des opérations spéciales en Ukraine. Autre mise à l'écart qui n'est pas du tout passée inaperçue, c'est celle du colonel général Ivan Popov qui dirigeait la 58e armée russe dans la région de Zaporizhia. Apprécié de ses hommes, un enregistrement sonore avait fuité dans lequel il se plaignait des pertes et du manque de matériel de pointe. Il aurait voulu contourner Gerasimov pour se plaindre directement auprès de Vladimir Poutine, mais la réaction ne s'est pas faite attendre. Et puis on peut citer aussi le commandement d'une division aéroportée qui opère dans la région de Barmouds et Vladimir Zeliverstov. Selon l'ISW, des soldats s'étaient plaints, des mauvaises conditions et du manque de ravitaillement. Et il s'en était fait l'écho auprès du commandement militaire, ce qui a peut-être contribué à son limeugeage. Des rumeurs, il y en a beaucoup, notamment autour de l'arrestation prochaine d'un colonel et pas n'importe lequel. C'est le général Teplinsky, le commandant de la division aéroportée, qui avait tout d'abord démissionné Sétimer et puis qui avait été remis à son poste par Vladimir Poutine. Et alors on essaye d'étouffer toute tentative d'insubordination, c'est ça ? Oui, tous ceux qui ont été écartés s'étaient plaints de la mauvaise conduite des opérations et avaient aussi tenté de passer outre Shoigu et Garasimov pour alerter directement Poutine. Alors ce qui paraît fou, c'est qu'il s'agit d'unité et de formation efficace au combat qui ont été amputés de leur chef. Une insubordination qui semble s'étendre à certains soldats. On témoigne cet appel d'un parachutiste diffusé par des blogueurs russes et qui prévient tout ce qui pourrait arriver si Teplinsky devait être écarté. Écoutez. Aujourd'hui, nous sommes préoccupés par le licenciement de nos commandants de combat. Il s'agit des commandants des 7e et 106e divisions, Kornev et Selivestorov. Ce sont des commandants qui savent comment se battre, qui préservent la vie de leurs combattants et qui ne nous lancent pas dans des attaques insensées. Alors que nous tenons la ligne de front ici, le ministère de la Défense fait la guerre aux officiers. Et maintenant, il y a des rumeurs selon lesquelles ils veulent arrêter notre général Teplinsky. Il n'y a jamais de fumée sans feu. Nous, les parachutistes, nous avertissons. Nous ne tolérerons pas ces actions envers le général Teplinsky. Au moindre danger pour sa vie et sa liberté, nous nous dresserons sur un mur pour défendre l'honneur de notre commandant. Nous sommes très déterminés, y compris prêts à quitter nos postes pour aider notre père. Vous qui siégez dans les bureaux, les parachutistes n'abandonnent pas les leurs. Ne commettez pas d'erreurs fatales. Voilà, alors plusieurs questions se posent. Est-ce que le Vladimir Poutine est au courant de tout ? Est-ce que Shoigu et Gerasimov veulent se débarrasser de tous ceux qui contestent leur autorité pour mieux rester en place ? Regardez cette analyse de l'Institut pour l'étude de la guerre. Le mépris chronique du Kremlin pour la chaîne de commandement russe s'entrave probablement Shoigu et Gerasimov dans leur tentative de réprimer l'insubordination et d'établir un contrôle total sur l'armée russe en Ukraine. Ce qui est sûr aussi, c'est que la rébellion ratée de Prigogine, elle a laissé des traces et qu'il faut à tout prix faire rentrer tout le monde dans le rang et éviter que d'autres ne soient tentés de les imiter. – Merci beaucoup Sylvia Générale. Il y a quelque chose, colonel, qu'on ne comprend pas bien. On comprend qu'il faille faire rentrer tout le monde dans le rang et essayer d'étouffer dans l'oeuf toute tentative d'insubordination. Mais de là à aller se séparer de Teplinsky, qui commande les forces aéroportées, qui est essentielle sur le terrain pour les Russes, ça veut dire une fois de plus que Volodymyr Zelensky privilégie la soumission, la loyauté à l'efficacité ? – Vladimir Poutine, vous dites. – Vladimir Poutine, pardon. – Alors en fait, Teplinsky, c'est le grand chef de tous les parachutistes. Je dirais qu'à la limite, c'est plus un commandement symbolique, même s'il est important aussi pour le moral de ses troupes. Et c'est l'esprit de corps des parachutistes qui a été incarné par cet homme ou ce parachutiste ou cet officier qui s'est exprimé. C'est un peu comme si dans l'armée française, on avait Limogé Bijar, Indienne Bienfou, quelque chose comme ça. C'est un général très populaire, c'est Plinsky. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il va advenir ? S'il a été Limogé, c'est qu'il y a eu quelque part une compromission avec Wagner. Maintenant, ce que cherchent à faire Gerasimov et Choïgou, c'est le ménage dans des troupes peut-être qui ont beaucoup de personnalités au plan opérationnel et qui de fait sont plus difficiles à commander et à faire rentrer dans le rang. Le XIème général de la division d'artillerie, bon, j'ai rien contre les artilleurs, ou de la guerre élec, ou des transmetteurs, si vous voulez. Bon, ils ont moins de personnalités, voilà. Mais un parachutiste, si vous voulez, ça touche tous les parables. Et visiblement, ce Tepinski était aimé. Alors pourquoi il va ? Parce qu'ils veulent que l'armée obéisse, tout simplement. Alors ça, c'est vu déjà dans l'histoire militaire. Chaque fois que le pouvoir et le haut commandement veulent reprendre, notamment dans un passage de la stratégie, qui est délicat, parce qu'actuellement, l'armée russe, on ne sait pas si elle a beaucoup de réserves, elle fait ce qu'elle peut pour maintenir ses lignes de défense face aux attaques ukrainiennes. Et donc, c'est pas le moment que chacun veuille faire sa guerre dans son coin. Non, ça, bien sûr, mais il y a quand même... Alors, sur les analyses, Sylvia nous citait une des analyses de l'ISW. L'Institut pour l'étude de la guerre est quand même une référence. Depuis qu'on suit cette guerre en Ukraine, on s'appuie beaucoup sur ce qu'elle dit, sur ce que dit cet institut. Le ministère de la Défense russe a commencé à retirer les commandements de certaines de ses unités et formations les plus efficaces au combat de l'armée russe et semble accélérer cet effort. Ça veut dire quoi, Olivier Védrine ? C'est ce que je vous avais dit. Il va y avoir des purges, il y a des purges. Je pense que la machine s'emballe. Se séparer des plus efficaces, ça n'a aucun sens. C'est ça, ça n'a aucun sens. Et je pense que, justement, Poutine est vraiment touché. Il doit montrer absolument qu'il reprend la main. Et je crains que ça soit un affolement général. Mais c'est Poutine ou c'est le ministère de la Défense russe ? Shoigu, j'allais dire, il a les mains libres pour faire ce qu'il veut. Il règle ses comptes ou c'est sur ordre du Kremlin ? Non, c'est sur ordre du Kremlin. C'est sur ordre du Kremlin. Ce que disent certains généraux, c'est que peut-être, effectivement, Poutine pourrait avoir une oreille pour eux que Shoigu et Gerasimov n'auraient pas. Et justement, c'est ça qui les dérange. C'est ça qui les dérange. Mais je pense que là, pour moi, je vous l'ai dit, purge, mais des connexions, emballements et des mesures qui seront contre-productives, ce que vous disiez tout à l'heure. Éviter, effectivement, l'oreille de Poutine, mais c'est impossible. Avoir l'oreille de Poutine, actuellement, c'est mission impossible. Avoir l'oreille de Poutine, c'est mission impossible ? Oui, c'est tellement fermé. On ne l'atteint pas, quoi. C'est ça que vous dites. C'est tellement fermé. Après, il y a quand même une question aussi qui se pose. Renaud, votre avis là-dessus. Shoigu, Gerasimov, dans une moindre mesure. Mais quand même, Shoigu, il concentre toutes les critiques depuis 18 mois. Tout le monde a sauté dans l'entourage, dans l'état-major, etc. Sauf lui. Lui, il est resté ministre de la Défense depuis le début. Il y a du moment où il a disparu, mais il est toujours resté ministre de la Défense. Est-ce que ça veut dire qu'il sert encore de fusible à Vladimir Poutine ? Est-ce qu'il est toujours utile à Vladimir Poutine ? Parce que finalement, on se demande pourquoi il est resté. Il est resté parce qu'il fait partie du clan. En tout cas, il est fidèle. Oui, mais ça ne suffit pas pour gagner une guerre. Non, mais j'ai l'impression que Poutine ne met pas la victoire de cette guerre supérieurement à ses fidèles. Sinon, il n'aurait pas fait ça depuis 18 mois comme ça. Ce que vous voulez dire, c'est qu'entre perdre son poste et perdre la guerre, il préférerait perdre la guerre. Mais en tout cas, déjà, est-ce qu'il est informé sur tout ? Est-ce qu'on lui dit la vérité ? Moi, je n'ai pas l'impression depuis le début. Deuxièmement, à partir du moment où c'est la dictature d'un clan mafieux avec des clans qui s'opposent, en tout cas, qui essayent de prendre le pouvoir, Poutine essaie de garder une force d'équilibre. Mais je pense qu'il n'est pas rationnel. Ce n'est pas quelqu'un qui veut absolument... Déjà, il n'y connaît pas grand-chose. Je parle sous votre contrôle. Mais il n'y connaît pas grand-chose sur le plan militaire. Il fait confiance à quelques fidèles. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui, rationnellement, va prendre les meilleurs pour avancer. C'est quelqu'un qui fonctionne non pas à l'affectif, mais à la fidélité du clan. Cheugou, qui n'est pas à la base quelqu'un d'un militaire et qui est là, encore une fois, uniquement par intérêt, eh bien, il est inamovible. Et dernière chose, pourquoi il y a des purges maintenant ? C'est parce qu'avec Prigogine, il a payé pour voir. Il a laissé pendant des mois et des mois quelqu'un critiquer, quelqu'un prendre sa indépendance, quelqu'un avoir des moyens. Je pense que maintenant, il est temps pour lui de s'efforcer la fin de la récré et de virer même certains qui sont bons. Ils ont les mêmes critiques que Prigogine. C'est marrant. Ceux qui sont dans les bureaux, ceux qui sont dans les bureaux à Moscou. C'est encore une fois la même chose. C'est la question que j'allais vous poser. Popov, c'est pareil. Popov, il faisait du Prigogine en fin de semaine. C'est classique. En fait, c'est classique. Ils sont en guerre défensive. Donc l'initiative, pour l'instant, est chez les Ukrainiens. Donc c'est une situation compliquée. Et c'est une situation qui demande à ce qu'il y ait une centralisation de tout. Il ne s'agit pas que quelqu'un dans son coin ait gagné la guerre tout seul en compromettant l'ensemble du dispositif. Parce que le problème, il est là aussi. Vous avez des chefs brillants. Comme disait Napoléon, il vaut mieux un mauvais général que deux bons. Parce que quand vous en avez deux bons qui veulent faire la guerre, chacun de son côté, moi je ne sais pas, eh bien souvent, la situation stratégique est remise en cause. Alors moi, je ne suis pas complètement d'accord avec vous. En fait, le problème, c'est comme pour Hitler, pour Poutine. C'est-à-dire qu'il s'est habitué à des têtes et il ne veut pas en changer. En fait, c'est tout simplement humain. Il s'est habitué à Chocou. Alors maintenant, je ne suis pas sûr. Alors ici, il ne s'y connaît peut-être pas en art militaire, mais bon, je pense qu'il a eu le temps d'apprendre aussi. Il sait très bien ce qu'il veut comme effet obtenir. Ce qu'il veut comme effet obtenir, c'est pas tout à fait la même chose. Et si jamais le dispositif craquait, on pourrait s'attendre, là pour de vrai, à peut-être des choses de non-retour, si vous voulez. Oui, allez-y, Philomène. Ce qu'il faut aussi souligner, parce qu'on parlait d'humains, c'est l'aspect vraiment dévastateur, je pense, pour ces soldats sur le front. On en est à plus de 500 jours de guerre. Depuis le début, ils le disent, ils se battent sans munitions, dans des tranchées. Et puis les Perses sont terribles. On n'a évidemment pas des chiffres officiels, mais on sait que ça se compte qu'on est en train de limoger leurs généraux qu'ils admirent, qu'ils soutenaient. Et on parle pour ces hommes quand même, il faut être prêt à donner sa vie. Donc c'est pas anodin ce qui est en train de se passer. Et puis leurs généraux, on les envoie bien loin, parce que selon justement l'Institut pour l'étude de la guerre, apparemment le général Popov, Vladimir Poutine, a signé un décret le 14 juillet qu'il enverrait en Syrie. Donc il va parvenir de sitôt en Ukraine, apparemment. Il va parvenir tout de suite s'il revient. Mais c'est vrai que l'extrait anonyme que vous nous avez montré Sylvia tout à l'heure et effectivement illustre très bien tout ça. Et pour rebondir sur ce que disait Renaud tout à l'heure sur ils emploient les mêmes mots que Prigogine, on peut regarder ce que dit Utkin. Alors Utkin, c'est le deuxième, enfin c'est celui qu'a fondé Wagner avec Prigogine, on est d'accord. Regardez ce qu'il dit. Il dit Gerasimov et Shoigu devraient être tenus pour responsables du génocide du peuple russe, du meurtre de dizaines de milliers de citoyens russes et de la reddition de territoires russes à l'ennemi. Alors le terme de génocide, le terme de reddition, on voit bien que l'opposition elle est quand même toujours là. Utkin actuellement il essaie de faire quoi ? Il essaie de sauver son clan avant tout, de sauver sa peau, son clan, ses amis, ses fidèles et après éventuellement on va reprendre, on va gagner la guerre. C'est-à-dire qu'actuellement c'est une survie physique de son clan. L'aventure Prigogine lui a montré, il l'a laissé faire pour voir effectivement où étaient ses ennemis, etc. L'essé faire ou pas. L'essé faire ou pas.